L'art d'illuminer votre beauté, actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, s'y offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laissez ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Bienvenue dans Cercle d'Art, l'univers beauté, santé, bien-être de chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Je me présente Binda Francine, je suis la fondatrice de la marque Grâce Beauté et votre architecte par excellence. Notre priorité c'est d'être proche de vous pour vous expliquer comment utiliser nos produits, quels sont les bienfaits de nos produits. Et dans notre rubrique de ce soir, nous allons parler de gommages de ces Grâce Beauté. Quels sont les types de gommages de ces Grâce Beauté ? Des fois vous avez des gommages poudrés, des fois vous avez des gommages fluides, des fois vous avez des gommages compacts, donc quels sont les gommages que nous proposons à nos clients ? Voilà, toujours un diagnostic peau. Vous avez plusieurs sortes de gommages, vous avez des gommages à grumes, vous allez avoir des gommages de sel de mer, vous allez avoir des gommages thalasso, des gommages de la vanille chocolat ainsi que des masques aussi. Mais aujourd'hui nous allons parler spécialement de nos gommages. Quels sont les bienfaits de nos gommages ? Comment utiliser nos gommages ? Et à quel moment n'est pas utilisé ? Puisque vous ne pouvez pas utiliser de gommages tous les jours. Non ! Donc c'est alors les prescriptions que nous allons vous conseiller dans votre protocole, dans votre assiette. Et dès là vous allez connaître quels sont, au moment, je peux utiliser mon gommage, quels jours je peux n'est pas utilisé. Voilà, déjà premièrement, si vous faites partie du groupe A, Le groupe A, toutes les groupes peaux foncées, peaux ébènes, donc voilà des peaux vraiment ébènes. Les gommages des chikrasse moutées, vous pouvez utiliser une fois par semaine. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous allez utiliser votre gommage, vous allez vraiment bien nettoyer votre peau en profondeur. Et le port va être vraiment très aéré. Mais là vous ne pouvez pas, après 2-3 jours, faire encore de gommages. Non ! Pour les peaux foncées, vous pouvez juste faire une fois votre gommage, des préférences les week-ends. Voilà, des préférences les week-ends, comme une fois que vous avez fini la semaine. Parce que chaque jour, en fait, la peau, elle évolue. Et elle connaît le stress, la fatigue, et voilà. Donc le week-end, c'est là où nous pouvons vraiment exiler la peau. Voilà. C'est vraiment les termes, il faut le dire. Parce que les week-ends, la peau va être en repos, même si vous allez travailler le week-end. Mais des préférences, on vous les conseille les samedis soir, de vraiment exiler la peau. Et là, vous allez rentrer dans un exil entre minuit et 4 heures. La peau, elle va se régénérer. Et puis, elle va matcher avec le gommage que vous avez fait dans la soirée. Et dès là, vous allez vous retrouver avec une peau en bonne santé. Déjà, premièrement, c'est les prescriptions et les protocoles que nous allons vous expliquer. Là, c'est un exemple pour les peaux foncées. Maintenant, si vous êtes du peau clair, vous avez aussi la possibilité de faire votre gommage une fois par semaine à deux fois par semaine, selon la tolérance et la cadence de votre peau, comment elle émerge. D'accord ? Si vous avez une peau sensible, dès là, vous allez utiliser une fois par semaine. Si vous avez une peau normale, que vous n'avez pas vraiment de problématiques, et voilà. Et là, vous pouvez utiliser deux fois par semaine. Ça va vous aider à régénérer la peau et à rebooster l'éclat. Voilà. Là, c'est pour le groupe B. Si vous êtes vraiment situé sur le groupe B de chez Grasse Bouté, vous pouvez aider à deux fois par semaine, toujours au week-end, en fin de semaine. Si, par exemple, vous avez fait votre gommage le samedi, maintenant, vous allez faire le deuxième gommage, certainement le dimanche soir. Et là, la peau, elle va s'exiler, en fait. Vous allez sauvegarder. Et la semaine qui va commencer, la peau, elle va se régénérer. Parce qu'on cherche la régénération de la peau. On cherche à enlever les cellules mortes. On cherche vraiment à bien nettoyer en profondeur. À ne pas faire tous les jours. Voilà. Le gommage Grasse Bouté, on ne le fait pas tous les jours. Même moi, je le fais une fois par semaine. Et encore, je peux alterner une semaine sur deux. Parce que moi, j'ai la peau très sensible. Donc, voilà. Tout dépend de votre peau. Mais toujours, respectez les dosages. Respectez deux fois par semaine. Groupe A, une fois par semaine. Si vous êtes du groupe A, une fois par semaine. Et après, vous pouvez, par la suite, appliquer votre lait cacao ou un mélange de beurre de chez Grasse Bouté ou la crème à la vanille du groupe A. Maintenant, si vous êtes du groupe B, que vous avez utilisé les gommages, que vous avez fait votre gommage, je vous conseille d'appliquer le sérum ou l'huile. Voilà. Vous avez l'huile, le sérum, qui va vraiment rebooster et réveiller, donner du peps à votre derme. Voilà. Pour moi, donner du peps, vous allez vraiment avoir la peau soignée, la peau très, très doux et embellissante. Donc, voilà. Et là, la peau, on appelle ça en bonne santé. Elle va se réveiller. Voilà. Donc, je vous les conseille en deux fois. Maintenant, si vous êtes du groupe C, moi, je fais partie du groupe A, mais par rapport à ma peau atopique, je fais partie du groupe C. Donc, B, C pour moi, parce que B, je suis du type clair, marronné, clair. Voilà. Je ne suis pas des peaux métisses. Maintenant, du groupe C, je fais partie des peaux atopiques. Des peaux atopiques, des peaux problématiques, des peaux spioriasis, exzéma. Donc, tout cela, j'en fais partie. Et quand c'est comme ça, nous allons utiliser notre gommage une semaine sur deux. Par exemple, si j'ai utilisé mon gommage à ce samedi, les samedis prochains, je n'utilise pas de gommage. Et je saute des semaines pour être réutilisée. Pourquoi? Parce que si j'utilise encore dans les suivis des semaines gommage, ma peau va me demander beaucoup d'hydratation. Déjà, en temps normal, j'hydrate ma peau trois à quatre fois par jour. Oui, parce que ma peau, elle a besoin d'être hydratée à tout moment. Parce qu'elle me réclame ça. C'est très important de connaître les besoins de votre peau. Nous, nous sommes là pour vous aider. Mais vous aussi, dites-vous, ma peau, est-ce qu'elle a besoin de ça? Donnez-lui. Est-ce que ma peau, elle a besoin de vitamines? Grâce à mon thé, j'ai besoin de vitamines. Grâce à mon thé, j'ai besoin de ça. Parce que vous allez commencer à écouter votre peau. Moi, j'écoute énormément ma peau. Parce que des fois, je n'ai même pas besoin de dire, ah, je n'ai pas hydraté. Elle va me faire rappeler que l'hydratation, maman, l'hydratation. Voilà. Donc, ma peau, c'est vraiment très problématique et elle a besoin d'hydratation. Voilà pourquoi, dans le groupe C, c'est une semaine sur deux, je fais des gommages. Comme là, nous sommes sur le gommage impérial que je vais vous présenter. Il est en fluide. Et ces gommages, il est rempli aux agrumes. Donc, vous allez trouver le citron, la mangue, les clémentines. Voilà. Il y a un petit peu de sel de mer. Et c'est un très, très bon gommage. Mais moi, je l'utilise une semaine sur deux puisque j'ai une peau sensible. Voilà. Même si nos produits ne contiennent pas des actifs dangereux, même si nos produits, c'est naturel, maintenant, ma peau, elle ne peut pas tolérer en long terme du citron puisque j'ai une peau sensible. Elle nettoie très, très bien ses gommages. Je suis grasse beauté. Elle nettoie bien. Moi, je l'utilise actuellement. Ma peau, elle est soignée. Maintenant, je l'ai fait une semaine sur deux puisque je suis dans les groupes C. D'accord? Groupe A, peau foncée. Groupe B, peau claire. Groupe C, regroupe les peaux atopiques, les peaux sensibles. Vous pouvez aussi avoir le groupe A et C. D'accord? Le groupe A va déterminer que vous avez la peau foncée. Maintenant, au niveau de l'état de votre peau, si vous avez des problématiques telles que moi, j'en fais des sphoriasis, et là, vous pouvez vous situer aussi dans le groupe C et là, c'est faire votre gommage une semaine à sauter. Ainsi que pour le groupe B, groupe B, C. D'accord? Moi, je fais partie du groupe B et C. Je fais des gommages vraiment une semaine sur deux. Si vous n'avez pas de problématiques, Dieu merci, là, vous allez utiliser vraiment comme prescrit deux fois dans la semaine pour le groupe B et une fois par semaine pour le groupe A. D'accord? Donc, voilà. Et c'est très bien d'utiliser le gommage. Pourquoi? Puisque vous allez rentrer dans les assiettes. Vous allez rentrer dans les assiettes, vous allez utiliser les assiettes de grasse beauté, toujours en exil. Vous allez exiler, vous allez exiler et là, vous allez vraiment à un moment avoir besoin des soins. Si vous ne le faites pas, la peau va vous réclamer. Vous allez trouver la peau rêche, la peau va commencer à tirailler et les peaux vont se retrouver bouchées et une fois que les peaux sont bouchées, là, ça demande de soins de gommage. C'est très important puisque si vous ne le faites pas, la peau, elle émerge plus. C'est comme si c'est la voie sans issue en fait. C'est vraiment la voie sans issue. si vous n'avez pas des soins de gommage, vous n'avez pas de soins de thalassos des chies grasse beauté, vous avez une assiette grasse beauté mais ne faites pas de gommage des chies grasse beauté. Donc, à un moment, c'est pas sans issue, la peau, elle va caler et si la peau, elle cale, vous allez voir qu'elle ne veut rien faire. La peau, elle devient fenillante. La peau, elle n'a pas envie d'hémerger, elle n'a pas envie. Donc, tout ce que vous allez lui procurer va rester à la surface. D'accord? Donc, va rester à la surface. Vous allez boire, mettre des crèmes grasse. Je mets ta crème de nuit, je mets ta crème de jour mais la peau, elle graisse ouille, la peau, elle n'avance pas. Je me retrouve avec la peau terne et je commence à avoir des petits boutons. Oui, c'est normal. C'est normal parce que vous ne l'avez pas fait de gommage. Le gommage, c'est très, très important. Ça fait partie des soins et ça fait partie d'avancement de votre derme. Voilà. Donc, c'est comme si vous allez manger, vous allez manger, vous ne nettoyez pas l'assiette. À chaque fois, vous mettez de chez moi la nourriture, vous allez manger, vous remettez la nourriture, vous allez manger, vous remettez... Non, non. À un moment, vous allez tomber malade parce que ça va demander de nettoyer l'assiette et de manger avec une assiette propre. Donc, la peau aussi, c'est pareil. Vous allez utiliser l'assiette de grasse beauté, de savon, lait, tout, tout, vous n'allez pas faire de gommage. À un moment, la peau va dire « Hum, hum. » Voilà. Ça fait partie de l'entretien. Ça fait partie de l'avancement. Donc, la peau, elle va caler. Et dès là, vous allez dire « Ça ne marche pas. » J'ai acheté des produits chez grasse beauté. Je n'ai pas trouvé des résultats. Posez-vous plutôt la question « Quelles sont les manières où j'utilise les produits ? » Est-ce que j'ai bien écouté les conseils de chez grasse beauté ? Est-ce que j'ai mis les conseils en pratique ? Est-ce que la prescription a été respectée ? Les protocoles ont été respectés ? Posez-vous plutôt ces questions-là. Et sinon, si vous n'avez pas de réponse, contactez-nous sur notre WhatsApp et nous allons vous répondre et vous expliquer comment utiliser nos gommages. Maintenant, nos gommages sont vendus. Soit vous allez acheter nos gommages librement. Voilà. Là, c'est un pot de 500 mètres. Voilà. Soit vous l'achetez librement, soit vous avez des assiettes qui rentrent dans l'assiette impériale. Les assiettes impériales, je vais vous parler des assiettes impériales dans le jour à venir. Parce que les assiettes impériales, c'est vraiment des assiettes où c'est dimensionnel. Les assiettes impériales, c'est les assiettes où c'est vraiment c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, bon, je veux vraiment combiner mon assiette à moi et ces assiettes-là, vous avez l'assortissement de crèmes de visage, vous avez le gommage, vous avez... Donc, c'est ça quand on parle des assiettes impériales. Impériales en version vanille pour des peaux claires, vous avez impériales en version miel, vous avez impériales en version cacao. Donc, voilà, vous avez plusieurs sortes d'impériales et je vais vous en parler du jour à venir de notre assiette impériale. Voilà. Donc, vous pouvez acheter le gommage librement et sinon, vous pouvez acheter dans les assiettes impériales. Voilà. Maintenant, si vous avez l'habitude de ne pas vouloir vous dire, ça arrive aussi, non, moi, je ne fais pas de gommage, moi, ça me suffit seulement un savon, moi, non, non. En fait, c'est... c'est pas... c'est pas vous qui décidez, c'est votre peau, en fait. Vous voyez, c'est la peau, la peau a besoin de nutris, la peau a besoin de soins, la peau... Donc, peut-être... Non, moi, ma peau, elle n'est pas sale, elle est douce, je n'ai pas besoin de gommage. Non, ça, c'est les idées que vous, vous procurez vous-même. Vous dites que non, je n'ai pas besoin de ça. Non, ça, c'est vraiment les idées. Moi, particulièrement, je suis là pour vous aider. et je suis l'architecte et thérapeute de formation. Voilà. Donc, moi, je vous procure, en fait, ce qui est bien pour votre peau. Je ne vous procure pas ce qui est bien, ce que vous pensez, vous. Non. Moi aussi, je peux dire, oui, j'ai envie que ma peau, elle soit claire, 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 et que ma peau, non. Ma peau, elle a beaucoup d'exigences. Ma peau, elle a beaucoup besoin d'hydratation. Ma peau, elle n'a pas besoin d'être dans des régimes où ça ne suit pas puisque ça ne va pas, ça ne va pas passer avec ma peau. Il y a des nourritures où je ne mange pas parce que je sais que ma peau, elle ne tolère pas. Donc, je ne fais pas parce que j'ai envie de manger telle chose, j'ai envie de prendre tel médicament. Non. Moi, j'ai une peau très compliquée. Voilà pourquoi j'ai toujours dit nous sommes uniques. Notre peau aussi est unique. Nos besoins sont uniques. nos besoins ne sont pas vos besoins. Les besoins de votre voisine ne sont pas vos besoins. Votre maman ne sont pas... Donc, vous êtes vraiment un dimensionnel ADN unique. Voilà pourquoi vous pouvez dire non, grâce à beauté, moi, ma peau, elle est propre. Déjà, je ne fais pas de gommage, je n'aime pas vous faire de gommage. Vous allez devoir apprendre à faire de gommage. Premièrement, ça va exiler votre peau, ça va vous permettre d'enlever les peaux mortes que vous ne voyez pas à l'aide vif. Oui, parce qu'il y a des fois, on ne le voit pas. Moi, je peux regarder comme ça, je n'ai pas de peau morte, ma peau, il n'est pas... Non. Le soyez, le bien. Non. Automatiquement, la peau, elle demande d'être nettoyée. Une fois qu'elle est nettoyée, les impuretés sortent. Les imperfections partent. Donc, simple gommage peut changer beaucoup dans votre peau. Simple gommage va aider votre peau exilée à se réconcilier. Donc, c'est très important et de ne pas avoir les idées. Moi, je n'utilise pas de gommage. Je ne vais pas acheter un gommage parce que je n'utilise pas. dans ce cas-là, vous allez dire que grâce à beauté, je n'ai jamais utilisé des gommages. Serait-il possible de me faire un gommage en petite quantité? Comme ça, je vais voir comment ma peau, elle évolue. Là, au lieu de vous faire une peau de 500 mèles, on va vous faire une petite peau de 250 mèles, par exemple. Maintenant, c'est vraiment apprenant à prendre soin de vous. Apprenez de prendre soin de votre peau et de ne pas trop inciter la peau à plusieurs produits, à plusieurs actifs. Non, la peau, elle n'a pas besoin. C'est ce que vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas mettre ça dans votre peau. Donc, vous ne mangez pas 24 heures, 24, non. Donc, la peau aussi n'a pas besoin. Donc, une fois que vous êtes passé dans les assiettes grasse beauté, que vous avez fait vos soins grasse beauté, vous pouvez, dès là, exiler votre peau, avoir une bonne hygiène de vie, à ne pas manger dans les airs tardifs, par exemple. Ce n'est pas bon parce que ça bouge les poivres et après ça fait des boutons de tâche. Il faut avoir une très bonne hygiène de vie. Les matins, manger équilibré. Les midis, favoriser les fruits et les légumes. Un peu de viande, un peu de poisson, buvez beaucoup d'eau, ayez une vie sport, un petit peu de la marche. Ça fait partie du sport ou sinon un petit peu de sport en salle. Et ça fait partie des hygiènes de vie. Tout ça, ça contribue à votre bien-être aussi par rapport à la peau. Donc moi, je peux me réveiller même si je ne vais pas en salle d'espoir et faire des marchés 30 minutes ou les faire de la marche et tout ça. Évitez de tout le temps prendre la voiture, marcher. Donc c'est vraiment, vous allez contribuer à votre capital santé. Oui. Et des petits détails, on les néglige, mais ces petits détails contribuent vraiment à notre capital santé. Le matin, je vais marcher un petit peu et je vais prendre un petit peu des coups de froid, ça va me faire du bien. Tu vois, l'herbe froid, ça fait du bien à la peau. Ah non, il fait froid, je vais prendre la voiture. Non. Il y a des fois, on peut favoriser de la marche et beber beaucoup d'eau. Tout cela. Et méditer. Méditer si vous voulez méditer la parole de Dieu, si vous voulez méditer ou lire ou voilà. Et rester dans les calmes. Vous avez vraiment ces opportunités-là de bien vous réconcilier. Et dès là, vous allez commencer à avoir des résultats. Oui. Les résultats, ce n'est pas parce que vous allez acheter l'assiette, même si vous achetez une assiette et que c'est grâce beauté l'assiette à 1 000 euros, si vous n'avez pas une très bonne hygiène des vies, ça ne répondra pas. Ça ne va pas répondre. Ça ne va pas répondre. C'est pour ça que nous faisons du sur-mesure. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous aider. Donc, c'est vraiment un cercle d'art. Nous bâtissons tous ensemble. vous pouvez dire oui, j'achète une assiette. Voilà. Donc, bonne hygiène des vies, respectez les prescriptions, le protocole de chez Grasse Beauté. Ne pas utiliser nos produits à d'autres produits. Ne pas mélanger nos produits parce qu'ils sont déjà confectionnés. C'est des sur-mesures. C'est vraiment... C'est pas... Si on ne vous le dit pas de mettre l'huile dans votre crâne, ne les mettez pas parce que vraiment, c'est dimensionnel, en fait. Et dès là, vous allez avoir des résultats et vous allez vous dire oui, effectivement, l'architecte est là pour nous. Voilà. C'est mon travail. Notre équipe, nous sommes là pour vous aider. Voilà. Donc, si vous avez des questions et vous avez des préoccupations, ça peut arriver. Peut-être que vous avez des problématiques, vous n'osez pas dire, vous n'osez pas parler, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous sur notre page officielle Facebook Grasse Boutique. Sinon, vous avez Instagram et WhatsApp. WhatsApp uniquement, c'est pour des rendez-vous diagnostiques. Les diagnostics, c'est fait par rendez-vous, soit par visio, soit par appel. Maintenant, pour visio, c'est plus des suivis. Une fois que vous rentrez déjà dans le cercle d'art, là, on peut se caler des rendez-vous visio pour voir l'évolution. Si vous avez des problèmes de vergeture, si vous avez des problèmes d'articulation, et là, je vais en parler aussi, les articulations, chez les mains, les pieds, donc ça, c'est vraiment à remédier. Ça fait partie aussi de l'hygiène de vie. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez avec les mains noires et les pieds, des fois, c'est naturellement votre peau est comme ça. Et de ne pas avoir des idées réçues, non, des poux que j'utilise, les produits là, des poux que j'utilise, non, non, non. Révoyez la base de votre peau. Même les aluminos sont des kétos. Même les blondes ont des problématiques, les peaux foncées, les lèvres. C'est vraiment, nous devons revoir votre base des peaux et comment, quelles sont les problématiques à régler et comment les régler. Donc, voilà, chez Grasse Beauté, c'est la cosmétique conscience. Et si vous voulez notre WhatsApp nous contacter, c'est les 0033 7 71 88 23 61. Voilà. Donc, c'est les 0033 7 71 88 23 61. Je vous dis à très bientôt chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos attentions et surtout, merci pour vos messages. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Nous sommes là, prêtez-vous. À très bientôt. Au revoir. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grasse Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grasse Beauté, s'y offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laissez ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grasse Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse. Née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.